Chapitre X En mer Les premiers jours à bord n'ont pas été bien agréables. Le temps était maussade et j'ai eu le mal de mer. Je restais enfermée dans ma cabine sans pouvoir manger ni boire quoi que ce soit. Un après-midi, Verida Lucie Damon est venue me rendre visite. Est-ce que tu vas mieux ? Pas vraiment, j'ai la nausée. Quand est-ce qu'on va commencer l'école ? Bientôt Verida, je me repose encore un peu. J'ai cru qu'elle allait repartir mais elle n'a pas bougé. Tu as autre chose à me dire ? Oui, tu ne dois pas m'appeler comme tu m'as appelé, ce n'est pas poli. Elle regardait ses pieds, renfrognée, presque furieuse. Je l'avais profondément choquée sans vouloir. Pardon, je... tu dois dire mon nom tout entier. Très bien, désormais je dirai ton nom tout entier, Verida Lucie Damon, et celui de tes frères aussi. Mais en échange, vous cesserez de rire en entendant le mien, tu es d'accord ? Elle a relevé la tête et esquissé un sourire. D'accord, je vais le leur dire. Le lendemain, je me suis réveillée à l'aube, affamée. Le pont avant était désert. A l'est, le soleil naissant éclairait le ciel d'une lueur pâle. J'ai respiré profondément. L'air vif et salé du grand large s'est engouffré dans mes poumons. J'étais guérie. A partir de ce jour, nous avons pris nos habitudes. Dès 8h du matin, je réunissais mes petits élèves dans la bibliothèque et nous nous mettions au travail. Multiplications et dictées, pour Justophile Entourtiface, qui savait déjà bien écrire. Additions et lignes à recopier pour sa sœur. Dessins et apprentissage des lettres, pour Colino Tramonostyr, qui n'en revenait toujours pas d'avoir échappé au dragon. Ouf ! soufflait-il régulièrement. Bon débarras pour Mme Roscali Crocalibur ! Trois autres enfants nous ont rejoints les jours suivants, puis cinq la semaine d'après. J'ai fini par avoir devant moi une quinzaine de petits écoliers, tirant la langue sur leur cahier, trois qui m'appelaient Anna en se retenant de rire, et douze qui m'appelaient Maîtresse. J'ai pris grand plaisir à leur faire la classe. Je crois que j'aurais trouvé le temps très long sans cela. C'est vrai, j'ai un peu honte à l'avouer, mais le bateau m'ennuie. Je préfère le désert. À chaque escale, j'étais la première à sauter à terre, et la dernière à remonter. Nous avons visité des contrées incroyables, Tomek. Imagine. Un pays où les hommes mesurent tous plus de trois mètres cinquante, et leurs femmes presque autant, si bien qu'ils s'accroupissent pour nous parler, comme nous faisons nous-mêmes, avec les petits-enfants. Leurs cuillères ressemblent à nos pelles, leurs tasses à nos marmites, leur réveil matin à nos horloges de cuisine, et pour s'asseoir sur leur chaise, il faut se faire la courte échelle. Si tu avais vu notre grand Ogali Baybombar au milieu d'eux, il avait beau bomber le torse, on aurait dit qu'il avait rapetissé. C'était à mourir de rire. Imagine. Un autre pays où les gens vivent et meurent sans jamais descendre d'un arbre démesuré, dont on met plus de quatre jours à contourner le tronc. Ils ne s'y déplacent pas seulement à droite ou à gauche, comme ailleurs, mais aussi vers le haut ou vers le bas. Ils y construisent leur maison de bois, ils y voyagent sur des chemins de branches, ils y ont leur terrain de jeu, leurs animaux domestiques, leurs écoles et leurs cimetières. Nous sommes le petit peuple de l'air, disent-ils. Ils ignorent presque tout de notre monde. Un autre encore, où les gens ont la peau si noire qu'elle en est presque bleue. Ils jouent en soufflant dans des roseaux creux, des mélodies d'une infinie tristesse, et quand ils ont terminé, ils éclatent de rire. Nous avons vu aussi le pays des âmes chats, celui des enfants caoutchouc, et tant d'autres encore. De retour sur le bateau, je demandais à mes petits élèves d'écrire ou de dessiner ce qu'ils avaient vu, ou bien nous imaginions ensemble le prochain pays que nous verrions. Nous y mettions toute notre fantaisie, mais la réalité était toujours plus surprenante. Le temps a passé ainsi et nous étions partis depuis deux mois bientôt, quand un matin, juste au fil en tourtifesse, est venu frapper à la porte de ma cabine. Anna, mon papa t'attend sur le pont. Il veut te montrer quelque chose. J'y suis allée bien vite. Le capitaine Ogali Baybombar était accoudé au bastingage, souriant. Une longue vue à la main. Je me suis approchée. Vous vouliez me voir, capitaine ? En effet, mademoiselle Anna, je voulais tout d'abord vous féliciter et vous remercier pour votre travail auprès des enfants. Ils n'ont jamais autant aimé l'école. Je crains que les retrouvailles avec madame Roscali Crocalibur ne soient douloureuses. Oh, je vous en prie, ils sont tellement gentils. Nous avons bavardé ainsi quelques instants, puis le capitaine a pointé son doigt vers le sud et m'a tendu la longue vue. Au fait, jetez un coup d'œil là-dedans. Tout d'abord, je n'ai vu que la mer. Mais en regardant mieux, j'ai fini par distinguer une ligne verte à l'horizon entre le ciel et l'eau. Je vois une côte, il me semble. Effectivement, et c'est pourquoi je vous ai demandé de me rejoindre. Vous vouliez traverser l'océan, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est fait. Nous n'allons pas plus loin qu'ici. Vraiment ? Et quand allons-nous accoster ? Accoster, mais jamais, nous ne faisons pas d'escale ici. Mon sang n'a fait qu'un tour. Pas d'escale ? Mais comment vais-je faire ? Faire quoi, mademoiselle Anna ? Mais descendre du bateau, je dois absolument descendre ! Le capitaine s'est étonné. Je ne pensais pas que vous vouliez débarquer. Vous ne rentrez pas avec nous ? Non, il faut que vous me laissiez ici. S'il vous plaît. Ogali Baybombar a marqué un long silence, puis il m'a parlé calmement. Mademoiselle, je n'ai jamais accosté en cet endroit et j'ignore ce qu'on trouve là-bas, derrière ces arbres. En tant que capitaine de ce bateau, je ne vous débarquerai pas ici toute seule. Dans quelques minutes, je vais, comme prévu, donner l'ordre de faire demi-tour et nous allons mettre le cap vers le nord. Je suis désolée. La foudre m'est tombée sur la tête. J'avais tout imaginé, sauf cela. J'ai pensé aussitôt à la petite patrine malade qui attendait mon retour. Chaque jour comptait. Peut-être était-il déjà trop tard ? Je venais de passer plus de deux mois sur cet océan, et maintenant, au moment où j'atteignais enfin l'autre rive, on ne voulait pas me laisser débarquer. C'est ce qu'on allait voir. Il m'a fallu de l'entêtement pour convaincre le capitaine. Mais il se trouve que j'en suis bien pourvue. J'ai tout essayé. Je me suis mise dans une colère noire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. J'ai supplié à genoux. Mais rien n'y faisait. Rien. Alors, en désespoir de cause et sans même y réfléchir, je me suis soudain campée devant le capitaine, pâle de rage. Je l'ai fixée et j'ai dit d'une voix blanche, en articulant bien et sans y mettre aucune expression. Je sauterai à l'eau. Je me noierai. Et ce sera de votre faute, capitaine Ogali Baimbaubar. Je ne sais pas si je l'aurais fait, mais je suis sûre d'une chose. Il a cru que je le ferais. J'ai lu la peur dans ses yeux. Cette fille est folle, a-t-il sans doute pensé à cet instant. Et il a grommelé. On va voir ça. Il ne m'en fallait pas plus. J'ai su que j'avais gagné et j'ai couru jusqu'à ma cabine pour y prendre mon sac. Avant de partir, j'ai embrassé les uns après les autres tous mes petits élèves. Au revoir, Anna. Adieu, maîtresse, me disait-il. Et j'avais la gorge trop serrée pour leur répondre. Tous ont voulu m'offrir un cadeau d'adieu. Colino Tramonostir m'attendu le dessin le plus moche de sa collection. « Tu le mettras au mur de ta chambre ? » Je voudrais bien mon Colino, mais là où je vais, je n'aurai ni mur ni chambre. Je n'aurai plus rien que ma couverture roulait sur les épaules, mes deux jambes pour marcher et ce qu'il me reste de courage. Ton dessin se froissera au fond de mon sac et je le perdrai très bientôt sans doute. Mais je n'oublierai pas ton gentil sourire et ton doigt levé pendant la lecture. On a mis une barque à l'eau et je me suis assise dedans. Un matelot a ramé en direction de la côte. À mesure que nous nous en approchions, j'ai vu qu'elle était faite d'une petite plage et derrière d'une colline boisée aux couleurs de l'automne. Quand le ventre de la barque a raclé le sable, j'ai sauté à l'eau. Elle m'arrivait aux genoux, elle était tiède. Le matelot m'a souhaité bonne chance et s'en est retourné. Je l'ai regardé ramer vers le bateau. Là-bas, sur le pont, on me faisait des signes d'adieu, mais je ne distinguais que de vagues silhouettes. Ensuite, le grand voilier a viré de bord et s'est éloigné. Je l'ai suivi des yeux aussi longtemps que j'ai pu, jusqu'au dernier petit morceau de voile blanche à l'horizon. Je l'ai suivi des yeux. Je l'ai suivi des yeux. Sous-titrage ST' 501